Musique Ah elle a l'habitude hein Tant qu'elle perce le feu Allez on fait le déchargement Musique 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 On est où là ? À Vallon, Flunch, comme habituellement, notre rendez-vous plaisir pour un karaoké, au service de la bonne cause bien sûr. Alors justement, on est là pour parler de cette bonne cause. Comment est née cette idée ? Alors, disons que j'ai perdu mon grand-père qui, au téléphone une heure avant son décès, m'a évoqué le souhait qu'un jour je chante. Donc, ça fait son petit bonhomme de chemin. Deux mois passant, j'ai rencontré un musicien qui, de manière très spontanée, m'a demandé de chanter alors que je ne chantais jamais. Je ne savais pas chanter du tout. C'était simplement pour remercier une personne qui m'était très chère en même temps, qui était présidente du comité des fêtes, qui donnait sa démission parce qu'elle prenait sa retraite. Bien méritée, bien sûr. Donc, à la suite de ça, j'ai enchaîné quelques concours de champs que j'ai gagnés, sans y croire. Et ensuite, j'ai eu cette approche avec tous les milieux médicalisés. Je suis rentrée dans les univers EHPAD, hôpitaux. Et puis, j'ai constaté qu'il y avait un sérieux besoin et qu'on pouvait faire de grandes choses. Et comme chacun veut faire des petites choses de son côté, je me suis dit, c'est le moment de faire. Et à proximité, il n'y a pas besoin d'aller à des kilomètres ou outre-Atlantique. Et j'ai eu envie, justement, d'apporter ce qui manquait à ma portée, bien sûr, à ma mesure, avec mes moyens. Et puis, de constituer une petite équipe qui grandit. Et tout ça dans la bonne humeur, avec le plaisir. Et puis, donc, j'ai eu cette idée de créer cette association en deux parties. Qu'elle est scendée en deux secteurs d'activité. L'un, lucratif, qui permet d'alimenter en fonds. Qui permet de l'autre côté, ces fonds, qui permettent donc d'offrir ces prestations musicales et puis d'offrir aussi du petit matériel pour créer des ateliers. Amener peut-être des choses aussi complémentaires comme des tablettes qui sont bénéfiques pour le contact avec l'extérieur pour les jeunes adolescents dans les hôpitaux. On sait que c'est un petit peu un moment cruel quand on est privé de ses copains, quand on a l'adolescence. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de continuer, d'avancer dans ce sens-là et d'offrir un maximum de chance et d'aide. Parce qu'on sait que ça contribue à la guérison. Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui qu'il y a quand même dans certains endroits des personnes qui sont privilégiées par rapport à d'autres ? Bien sûr, tout à fait, parce qu'on en a fait le triste constat. Sinon, on ne serait pas aussi actifs sur le terrain pour essayer de rétablir un petit peu dans la mesure du possible avec nos petits moyens. Et on espère que ça va faire des émules, que notre action, elle entraîne d'autres personnes avec nous à faire la même chose de manière à grossir les rangs. Parce que ça demande du temps, certes, mais je pense que le bénévolat et tout ça en vaut largement la peine puisqu'on en bénéficie de larges remerciements. Et puis, rien que ces sourires qu'on a et puis ces regards échangés avec les personnes dans les milieux hospitalisés ou en EHPAD, c'est énorme. Association, très bien. Pour pouvoir monter ce type de projet d'action, il faut du soutien. Est-ce que ça a été facile de rentrer, de pouvoir convaincre ces gens-là ? J'ai remonté les manches et j'ai tout fait toute seule. Donc je ne connaissais rien à la sonorisation. Je ne connaissais rien à la technique pour concevoir des affiches. J'avais juste une petite approche commerciale. J'ai fait partie de ma formation professionnelle initiale. Et avec ça, je suis partie à la conquête de ces univers et des deux côtés pour essayer d'équilibrer et pouvoir mener à bien ce projet qui est de plus en plus florissant, bien sûr. D'accord. Alors, Domi, aujourd'hui, on est à Vallon. Alors, est-ce que c'est un secteur privilégié ? Ou est-ce que c'est le département de Lyon ? On dépasse un peu les frontières de Lyon ? Comment ça se passe ? Eh bien, disons qu'on est actifs aussi bien en Seine-et-Marne, dans le Loiret, dans Lyon. Enfin, voilà, on a un très, très large périmètre, puisqu'on va jusque sur Cône-sur-Loire, Nevers. Donc, on n'est pas très limité. C'est quand même pas... C'est tous les week-ends, non ? C'est pas... C'est même plus. Ah, c'est même plus ! Alors, comment on arrive à gérer tout ça, s'organiser ? Il faut vraiment juste une très, très bonne organisation. Et puis, bon, comme c'est moi qui prends les rendez-vous, évidemment, j'agence en fonction de mon agenda. Alors, là, on a un petit jeune qui s'appelle Florian, c'est ça ? La rencontre avec Florian. Et pourquoi Florian est là ? Eh bien, parce qu'on a eu le plaisir de se rencontrer sur une prestation comme celle-ci. Il a proposé spontanément son concours. Et donc, je l'en remercie, parce que c'est vrai qu'il est venu apporter son soutien bénévolement. Et ça, il faut le préciser. Et c'est un grand plaisir, parce qu'on a cette belle complicité musicale. Et puis, dans ce projet aussi, de faire, en fait, d'autres choses en aparté. D'accord. Alors, aujourd'hui, chanteuse, animatrice, DJ, on va dire tout ça. On fait tout, on fait tout. Le métier initial, c'est quoi, la base ? Moi, je suis secrétaire commerciale. Ah, ça n'a rien à voir. Il y a une marche, quand même. Voilà, c'est le plaisir, on s'amuse. Là, c'est le plaisir de faire plaisir. C'est pour ça qu'on a été un petit peu qualifiés comme distributeurs de sourires sur un des journaux. Des sourires pour salaire, c'était un autre titre d'article de Lyon républicaine, aussi en Seine-et-Marne. On a eu la République de Seine-et-Marne. On a eu le concours de ces structures journalistiques qui nous ont beaucoup aidés, aussi. Et puis, bien sûr, on recherche toujours des partenaires pour pouvoir offrir davantage. Donc, si on a soit des particuliers, soit des communes qui souhaitent faire appel à nos services, on a un petit, tout petit tarif, on adapte en fonction des possibilités, des moyens de chacun. Mais ça contribue surtout à cette belle action et puis à essayer d'offrir davantage. Puisque nous, on reste des bénévoles avant tout. Oui, c'est ça. Avec uniquement animé par le plaisir, dans les deux sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada